et salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve donc pour la deuxième vidéo ou la première vidéo comme vous voulez puisque la précédente était une vidéo de présentation comme promis on va parler du multi coop ou plutôt ce que j'appelle moi de l'entraide dans le jeu state of decay et comment vous allez pouvoir rejoindre vos amis et jouer avec eux dans state of decay 2 jugger note edition vous avez été nombreux sur les lives à me demander si state of decay 2 est jouable en coop ou multi ce à quoi je répondrai oui et non car oui vous pouvez jouer avec vos amis qui soient sur pc ou sur console mais ce n'est pas vraiment du multi mais je vais expliquer pourquoi l'autre question qui revient souvent est comment jouer avec ses amis car vous êtes nombreux à ne pas y arriver vous ne vous trouvez pas déjà ce qu'il faut savoir c'est que le côté coop du jeu n'est pas stable du tout et ce malgré les rectifications de certains bugs qui ont été faites est stable dans le sens où vous allez très souvent perd la connexion avec l'autre ce qui est très problématique surtout si vous étiez en train de vous faire attaquer par une note de zombies ou si vous rouliez en voiture ça c'est un des gros points négatifs pour moi pour un jeu sorti en 2018 et remasterisé sorti en mars le 13 mars 2020 donc ça fait même pas un mois puisqu'on est le 3 avril malgré qu'il y ait du nouveau contenu car c'est un problème qui peut entraîner la mort de votre personnage et comme vous le savez ou si vous ne le savez pas je vous le dis un personnage que vous avez que vous avez monté que vous avez choisi s'il meurt il ne réapparaîtra pas dans le jeu que ce soit une mission par exemple où vous avez quelqu'un à l'aider qui est en danger que vous allez pouvoir peut-être recruter ce ne sera pas le personnage que vous aviez au départ qui est mort à cause de cette déconnexion qu'il y a alors j'appelle déconnexion c'est à dire que comme on ne joue pas sur des serveurs payants c'est à dire que moi par exemple je vais héberger ce qu'on appelle héberger la partie je vais envoyer les invites à à mes amis ils vont me rejoindre sur ma partie et ils vont peut-être perdre la connexion entre temps mais ça c'est dû à un bug du jeu qui n'a pas été rectifié et comme je vous le redis pour une version qui est sorti le 13 mars 2020 remasterisé avec correction de bugs et d'ajout de nouvelles choses je trouve quand même que c'est un petit peu dommage mais on va passer au bref du sujet c'est à dire comment jouer avec vos amis on y arrive tout de suite donc pour rejoindre vos amis vous allez sur votre moteur de recherche et vous allez taper tout simplement xbox xbox passe pour pc gratuit c'est gratuit de toute façon gratuit voilà et vous allez prendre le premier lien qui est ici et vous allez aboutir sur cette fenêtre vous allez devoir créer un compte donc vous allez rentrer votre email votre mot de passe et vous allez valider suite à cela vous allez recevoir de la part de ce site un mail pour confirmer votre adresse mail pour dire que c'est bien vous en fait et ensuite vous allez vous loguer avec votre adresse email et votre mot de passe sur ce site quand vous allez jouer il faudra rester connecté sur ce site vous allez vous allez lancer votre jeu et puis vous voulez vous descendez la fenêtre mais vous restez loguer sur le jeu sinon ça ne marche pas voilà tout simplement au niveau de votre profil on va vous donner un profil aléatoire donc vous pouvez ici donc voilà le personnaliser donc vous allez pouvoir vous allez aller sur xbox profile même si vous êtes sur pc que ce soit deux joueurs pc il faut que vous vous connectiez sur ce sur ce site là et que vous fassiez un profil sur ce site là sinon vous ne pourrez pas jouer c'est pas comme les autres jeux sur steam où vous envoyez vous êtes deux apps sur pc et vous voulez jouer à state of decay vous l'avez tous les deux vous pouvez vous inviter via steam ça ne fonctionnera pas il faut passer obligatoirement par ce site et c'est bien marqué sur steam si vous lisez vous verrez bien que c'est marqué qu'il faut passer par xbox game pass pour pc pour pouvoir jouer toutefois les joueurs xbox peuvent vous aussi jouer avec vous via ce site eux ils l'ont déjà ils y sont puisqu'ils sont sur la xbox donc ils n'ont plus qu'à rentrer votre nom quand vous leur donnez et ils vont vous chercher vous faire une demande d'amis et vous pourrez les ajouter donc ici vous pourrez personnaliser votre profil mettre votre pseudo votre pseudo de joueurs personnaliser l'image etc etc et vous serez visible par tous les joueurs qui sont en ligne sur sur ce site mais pas automatiquement dans vos amis donc ils pourront pas vous contacter comme ça faut que vous soyez amis avec eux pour pouvoir pour qu'ils puissent rentrer en contact avec vous et en dessous vous pourrez voir au fur à mesure que vous jouez tous les succès que vous avez déverrouillé voilà donc je ferme cette page c'est pas à peine que je vous la laisse donc vous allez ici donc vous allez si vous vous loguez vous faites votre compte vous personnaliser votre profil ensuite vous aurez ceci donc ça c'est la liste des amis bon je comme je suis surtout sur pc sur steam je n'utilise ce xbox xbox parce que pour cette offre d'ecker donc voilà les personnes qui sont ici sont des amis avec qui je joue à cette offre d'ecker donc je les retrouve ici et vous pourrez les inviter via le jeu ou directement via le via ici le site dans votre jeu donc une fois ça fait vous de nous ne devez avoir aucun problème à vous retrouver donc par la suite on va revenir sur le jeu je vais vous montrer sur une partie j'ai pas invité quelqu'un mais je vais vous montrer comment il faut faire dans la partie pour pouvoir jouer avec vos amis on se retrouve tout de suite donc on se retrouve ici sur la page du jeu donc une fois que vous aurez créé votre compte sur xbox game pass vous allez aller ici dans les paramètres dans les paramètres vous avez ici le mode multi joueurs vous cliquez dessus et il faut que vous ayez ces deux cases héberger une partie multi joueurs qui soit validée c'est à dire qu'elle ne soit pas comme ceci donc vous la valider et que celle ci ouvrir aux amis soit aussi validé voilà quand vous avez ces deux choses de valider vous pourrez jouer avec vos amis sans aucun problème je vais vous le montrer si vous avez terminé pour une raison x ou y de jouer avec vos amis mais par exemple vos amis veulent se coucher vont se coucher mais vous vous avez envie de continuer à jouer votre partie tout seul ben vous décochez ici pourquoi pas ça vous permettra en mode non multi joueurs de mettre votre partie en pause si vous restez en mode multi joueurs vous ne pourrez pas mettre la pause dans le jeu ce qui fait que tout simplement votre partie continue vous allez vous faire attaquer enfin bon donc je vous donne ce petit conseil quand vous jouez en solo parce que vous amis sont pas là puisque comme je voulais expliquer chacun à sa partie donc c'est à dire que vous allez donc après avoir fait le votre registre sur xbox game pass vos collègues qui vont débuter comme vous peut-être ou s'ils ont déjà le jeu ça les concerne pas et s'ils ont déjà joué ça ne les concerne pas mais si vous allez jouer avec quelqu'un qui n'a encore pas joué à state of decay il faut à tout prix qu'ils commencent par créer par créer lui de son côté de choisir les personnages la team avec laquelle il veut jouer les personnages du jeu avec lesquels vous voulez jouer vous allez de vous il va devoir passer tout ce qui est à faire pour rejoindre la première base et à partir du moment où il est à la base il pourra vous rejoindre dans votre partie vous pourrez l'inviter tant qu'il n'a pas rejoint sa base vous ne pourrez pas l'inviter et lui ne pourra pas non plus vous inviter à venir l'aider et vous ne pourrez pas l'inviter à venir vous aider tant qu'il n'aura pas atteint la première base et ça c'est très important à savoir donc là je vais laisser cocher pour vous montrer mais je le décocherai après donc vous allez dans multi joueurs vous décochez ces deux cases et à partir de là je vais vous montrer en jeu sans faire une partie je vais juste vous montrer comment inviter votre ami à vous rejoindre dans la partie on se retrouve tout de suite voilà donc on se retrouve dans ma partie dans ma base c'est dans le mode campagne on le verra dans la vidéo prochaine donc je vais me mettre à l'abri quand même et je vais me rapprocher de ceci parce qu'on va je vais aussi vous l'expliquer alors regardez si je vais en échappe si je fais échappe vous voyez ici j'ai envoyé une invitation voilà donc si je clique sur envoyer une invitation les noms des personnes qui sont sur le site et qui sont connectés ici par exemple cette personne là ou cette personne là si je clique dessus je l'invite à me rejoindre dans la partie mais voyez mon jeu ici il continue à bouger c'est à dire que je peux me faire attaquer je peux voilà ne faites pas n'envoyez pas fait vite quand vous envoyez une invitation ou mettez vous en sécurité voyez mon perso il continue à bouger et la sauvegarde continue à se faire donc ça c'est très important à savoir quand vous aurez fini votre jeu avec votre ami que vous passez en solo n'oubliez pas d'aller dans paramètres et de décocher la case pour continuer votre partie en solo et là vous pourrez le mettre en jeu je vous montrerai autre chose que je voulais vous dire au niveau de de l'entraide ici vous voyez c'est l'armoire à fourniture de ma base donc si je clique moi je suis je joue à la manette c'est très fortement conseillé mais enfin pareil je ne sais pas quelle est la touche pour ceux qui jouent au clavier vous avez ici l'inventaire de votre base c'est à dire tout ce que vous avez looté ramasser ramener vous avez ici à gauche votre armoire à fourniture à droite votre inventaire ce qu'il ya ce que vous portez dans votre sac à dos et ici là l'inventaire à fourniture donc cet onglet c'est tout ce que vous pouvez revendre ici vos munitions les armes c'est tout ce qui concerne votre votre inventaire enfin bref ça ce sera à vous de le regarder ça c'est les balles les fusils ça c'est les armes contendantes ici c'est les kits les bombes les soins là c'est les tout ce que vous lootez tout ce qui est matériel amélioration etc etc et ici donc tout ce qui est à revendre alors ce que je voulais vous dire c'est que vous quand vous allez inviter un ami va vous rejoindre et il va atterrir ici dans votre base ou vous dans la sienne quand vous quand lui va cliquer par exemple sur votre inventaire il ne va pas voir ce que vous avez vous dans votre base il va voir ce qu'il a lui dans la sienne d'accord donc ça c'est très important à savoir et pareil pour vous je me fais attaquer et pareil pour vous voilà pourquoi je dis qu'il vaut mieux mettre en pause donc j'aurai une attaque dans 13 minutes donc je vais vous montrer tout de suite comment désactiver alors vous allez dans multi joueurs donc vous revenez donc vous faites quitter la partie menu principal sinon je vais me faire attaquer en direct et je vais pas pouvoir vous expliquer comme il faut donc je vais rebasculer en mode solo donc je désactive ici voilà et je reviens dans ma partie le temps du petit téléchargement et je rebasculerai ensuite en mode multi parce qu'il faut que je vous montre aussi quelque chose donc je vais me faire attaquer aussi mais non c'est pas le moment on va le mettre en pause donc ce que je vous disais regardez voyez là par contre quand je mets en pause le jeu il est en pause ça bouge pas voilà donc n'oubliez pas quand vous avez fini avec un ami parce qu'il va se coucher que vous avez envie de continuer de jouer ben vous retournez dans les paramètres du jeu vous décochez la case et vous continuez comme ça au moins vous êtes tranquille je vous parlais donc de l'inventaire de l'armoire à fourniture cette armoire à fourniture votre ami qui vient dans votre partie quand il va aller dans l'armoire à fourniture ne verra son inventaire à lui qu'il a dans sa base dans sa partie et vous quand vous irez l'aider dans sa partie vous verrez l'inventaire que vous avez dans votre base à vous que vous avez louté ce que comporte votre inventaire et non pas ce que lui a malgré que vous soyez dans sa base c'est votre inventaire à vous vous verrez et pareil vos amis dans votre base ne verront pas ce que vous avez dans votre inventaire de base mais ce qu'ils ont dans leur propre inventaire de base dans leur base à eux la chose qu'il faut faire attention c'est que par exemple votre ami arrive il n'a pas de mission où vous êtes vous êtes sorti vous êtes allé en exploration il est blessé il n'a pas de soin il va vous demander c'est un exemple parmi tant d'autres mais c'est valable pour tout il va vous demander est-ce tu peux passer du soin parce que j'en ai plus donc le seul moyen si vu qu'il ne peut pas prendre dans votre inventaire de base le seul moyen que vous avez est par exemple de faire ceci vous allez dans votre inventaire je vais prendre par exemple ici les soins moi j'appuie sur R voyez et je le pose par terre donc votre ami il a plus qu'à aller dessus normalement faut-il encore que je le prenne avant que je ne fasse attaquer ça serait cool voilà et à prendre le bandage voilà pareil pour les armes pareil pour les flèches pareil pour les munitions pareil pour tout posez le au sol quand vous partez en exploration avec vos amis il faut savoir que quand vous jouez tout seul c'est pas un problème vous avez les caisses qui sont en surbrillance que vous pouvez fouiller elles ont une couleur elles sont blanches quand vous jouez avec vos amis chaque caisse a une couleur admettons que vous êtes trois vous compris vous vos caisses vont être en jaune obligatoirement c'est en jaune c'est comme ça le deuxième joueur va avoir la couleur bleue par exemple et le troisième la couleur rouge c'est à dire que vous vous ne pourrez fouiller les caisses qui ne sont que jaune si vous allez sur une caisse bleue c'est pas pour vous c'est pour le joueur qui a les caisses bleues vous allez aller sur une caisse rouge c'est pareil vous ne pouvez looter que les caisses qui sont de la couleur propre à votre personnage donc si vous hébergez quelqu'un les boîtes seront jaunes donc vos amis vont pouvoir ouvrir des boîtes avec les couleurs qui leur sont attribuées le deuxième par exemple la couleur bleue il va pas pouvoir aller ouvrir la celle la vôtre en jaune ou la rouge c'est pareil par contre tout ce qui loot dans ces caisses à lui que vous vous ne pouvez pas prendre et ni votre autre compère le troisième il a dans son inventaire si par exemple il vient à vous dire je le mets dans votre inventaire de base une fois que vous êtes retourné à la base non il ne peut pas il ne peut pas il va ouvrir l'inventaire de votre base comme je vous ai montré il va voir l'inventaire de sa base à lui ce qui fait qu'une fois qu'il sera parti je sais pas par exemple vous lui avez prêté une super arbalète parce qu'il avait envie de tester l'arbalète et lui ne l'a pas s'il oublie ici vous dit je l'ai remis dans votre inventaire de base et que vous ne le savez pas non il l'aura pas remis dans votre inventaire de base il l'aura remis dans son inventaire de base et c'est une arbalète perdu pour vous si vous voulez la récupérer avant qu'il quitte c'est le même système que tout à l'heure vous lui demandez de le poser au sol il le sélectionne dans son inventaire il appuie sur r et ça va être au sol vous le récupérez et vous le posez dans votre inventaire de base avant que votre collègue ne quitte la partie voilà ça c'est des choses importantes à savoir pareil pour le troisième donc ça c'est une entente entre vous et une confiance entre vous autre possibilité qu'il y a dans le jeu je vais essayer de faire vite avant de me faire attaquer mais je vais pas la voir faut que je rebascule en mode multi est ce que je peux le faire directement de là oui donc là vous voyez je ne suis plus en pause ça bouge donc vous allez sur le multi voilà super deux petites secondes c'est bon les autres s'en sont occupés mais on a une attaque vous allez appuyer sur haut et ici vous avez trouvé des ressources conseil médical multi joueurs vous allez appeler sur multi joueurs et là vous avez appelé à l'aide si vous cliquez sur ce bouton un joueur aléatoire qui est en ligne va venir vous aider alors je vais rebasculer vite fait sur la partie solo pour éviter de me faire tuer si possible donc c'est à dire que ce bouton va vous permettre d'appeler un joueur ou des joueurs qui sont en ligne et connectés sur le site voilà attention à cela les retours sont pas très positifs à ce niveau là car ce sont des joueurs lambda c'est à dire vous ne les connaissez pas il y en a peut-être qui vous diront j'ai pas la voice des petites des petites choses comme ça ils vont vous rejoindre dans votre partie vous les connaîtrez pas et parce que vous avez je sais pas deux trois coeurs de peste à éradiquer où vous avez des choses tout seul que vous pouvez pas faire donc ils vont venir normalement vous aider pour cela mais au lieu de faire cela en fait on va prendre par exemple coeur de peste vous décidez d'aller éliminer un coeur de peste et vous savez qu'au niveau des coeurs de peste aussi vous ne le savez pas mais ça on le verra dans les autres vidéos il ya énormément de zombies à éliminer des zombies pestiférés à éliminer avant de s'attaquer au coeur de peste qui va quand même lui aussi se défendre à sa façon en faisant repop des zombies pestiférés malgré que vous auriez vous aurez nettoyé la zone autour d'autres zombies vont arriver et normalement quand vous faites ça avec vos amis un s'occupe de ou les deux s'occupe des zombies autour et vous pendant ce temps avec le fusil ou les bombes vous éradiquer l'espèce de cocon pour avoir les loups qui sont à l'intérieur or quand vous faites appel à l'aide et que vous jouez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas je ne vous dis pas de faire une généralité il n'y a pas que des abrutis sur la terre heureusement mais concernant ce système comme vous ne savez pas sur qui vous tombez faites attention parce que les retours qu'il ya sont les suivants c'est à dire que des petits malins viennent soi-disant pour vous aider et par exemple pour l'exemple du coeur de peste au lieu de vous pendant que vous vous jouez en confiance avec ces personnes là et que vous êtes en train de tirer sur votre coeur de peste ben l'autre il fait rien il va juste aller à gros c'est juste pour vous embêter et vous mettre dans la panade il va aller à gros tous les zombies et puis vous allez vous faire attaquer de toutes parts il va quitter le jeu basta et vous vous risquez perdre votre personnage et comme je voulais dire une fois que votre personnage meurt vous ne pourrez pas mais vous ne pourrez pas le retrouver il ne va pas être dans les survivants sur la map c'est terminé il est rallié du jeu vous ne le reverrez pas alors comme on le verra dans les autres vidéos c'est super embêtant quand vous allez monter votre personnage au niveau de ses compétences au niveau de son métier au niveau de beaucoup de choses et que c'est un perso auquel vous tenez qui quand même un costaud dans le jeu pour le fait pour faire avancer vos missions rien de pire que ce genre de personnage qui vont vous le faire mourir et vous allez pouvoir pleurer toutes les larmes de votre corps parce que vous n'aurez plus votre perso ça ne changera rien au problème donc faites attention à ça c'est ça peut aider vous pouvez tomber sur des personnes bien comme tombé sur de mauvaises personnes qui prennent plaisir à détruire le jeu des autres donc faites attention à ça comme tous les jeux en coop en multi quand on sait pas avec qui on joue des fois ça peut porter porter tort et puis là ça vous portera gravement tort puisque c'est mort du personnage voilà donc je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce que j'appelle moi l'entraide donc non pour moi ce n'est pas du multi ce n'est pas de la coop c'est de l'entraide et comme vous avez pu le voir vous pouvez appeler à l'aide et avoir un joueur lambda qui va venir ou deux joueurs lambda qui vont venir vous aider s'ils sont dispo ils sont dans leur jeu ils ont rien à faire ou ils ont déjà fait tout ce qu'il fallait donc ils vont tout simplement venir vous aider donc faites attention à tout ça donc problème résolu pour ceux qui ne savent pas comment jouer en avec ses amis qui avait du mal à les trouver je vous le répète loguez vous sur le passe sur le site xbox game pass restez connecté à ne fermez pas la fenêtre sinon vous serez déconnecté de toute façon vous le voyez ici là ça prouve que vous êtes connecté sur le site donc vous pourrez faire une demande d'aide à d'autres joueurs ou inviter vos amis si vous ne voyez pas ça c'est que vous n'êtes pas connecté sur le site voilà donc si vous n'êtes pas connecté vous jouerez en solo vous ne pourrez pas appeler à l'aide et vos amis ne pourront pas vous rejoindre donc quand vous voulez jouer avec vos amis restez logé sur le site vous descendez la fenêtre vous lancez votre jeu et c'est parti pour jouer avec vos amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé vous étiez nombreux à poser la question sur les forums on vous répondait un petit peu à côté j'ai fait comme vous j'ai regardé sur les forums je ne trouvais pas la solution aux problèmes on a cherché pendant un bon moment si ce n'est pas trois quatre heures facile avant de trouver la solution donc personnellement je trouvais normal de vous la partager et j'espère en tout cas que ça vous aidera n'hésitez pas si j'ai oublié des choses si vous avez des questions à le mettre en commentaire je vous répondrai vous pouvez très bien me rejoindre aussi sur ma chaîne twitch lorsque je suis en live pour me poser des questions je vous répondrai même si je ne suis pas sur state of decay 2 mais sur un autre jeu ne vous inquiétez pas je vous répondrai pour ceux de twitch n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne youtube parce que voyez par moment je ne fais pas des live mais je poste des vidéos parce qu'il est plus simple pour moi quand il s'agit d'expliquer quelque chose de le faire en vidéo plutôt qu'en live pour éviter d'être coupé et perdre le fil de ce que j'ai à vous expliquer ou à vous dire voilà donc sur ce je vous fais plein de bibi plein de zouzou je verrai vos commentaires s'il y en a n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a aidé si j'ai été clair un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé si vous n'êtes pas d'accord avec moi n'hésitez pas à mettre vos commentaires à poser vos questions à donner votre expérience à vous je suis tout à fait ouverte à ça on ne peut pas être d'accord avec tout le monde donc les pouces en bas il n'y a pas de souci sur ce plein de bibi plein de zouzou et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui concernera ce coup-ci le mode campagne définir un héritage où je vous présenterez les personnages et le gameplay sans vous faire du gameplay propre je vous montrerai tout ça je vous expliquerai tout ça et après on passera sur earthland dans une autre vidéo des breaks et la dernière sera la vidéo de conclusion sur mon avis personnel et propre de ce jeu les points positifs les points négatifs par rapport au 1 mais ça c'est pour plus tard à très vite pour la vidéo suivante bye-bye